Bonjour Pierre. Salut Nicolas. Je suis ravi de te recevoir sur Comptoir AI. Il me fallait absolument recevoir un VC, un VC très intéressé par le sujet de l'AI. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Pierre, toi tu es VC, tu as travaillé chez Rocket Internet, chez eFounders, chez Autium où tu as été principale et maintenant First Capital. Donc un parcours de VC hyper intéressant. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter ce que fait First aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Ça fait huit ans que je fais de l'investissement en startup. Les quatre premières années, c'était effectivement à l'intérieur d'Autium qui est le familial d'entrepreneurs français Pierre-Douard Sterrin. Et donc à l'intérieur de SemiOffice avec mon associé Bruno, on a créé une petite équipe qui était dédiée à faire du VC qu'on a qualifié de moderne à l'époque. Donc en gros avec une approche américaine basée sur l'idée que c'est possible de créer des boîtes à 10 milliards qui naissent en France. Ce qui n'était pas du tout la petite musique de l'époque. Après, celle est devenue progressivement. Mais à l'époque, c'était très nouveau. Donc on a fait ça pendant quatre ans. On a déployé dans une quinzaine de sociétés une cinquantaine de millions d'euros. Ça s'est très bien passé. On a eu la chance d'avoir la confiance d'entrepreneurs géniaux, notamment des fondateurs de Payfit, de Hawking. Et après quatre ans, on est partis pour créer une autre boîte à nous qui s'appelle First. Entre temps, on avait été rejoint par celui qui est devenu notre troisième associé Gabriel. Et donc on a créé First à quatre ans avec la même ambition qui est de backer les entrepreneurs les plus ambitieux de l'écosystème français. Donc on investit au tout début de la vie des boîtes, entre le premier jour, même avant, et la veille de la série A. Ça, c'est l'idée de First en fait. Oui, c'était notre idée depuis le début. Enfin, je veux dire, le nom du fond, en fait, on correspond à ça. Très bien. Et nous, on est vraiment pour le tout début, le premier euro, le premier recrutement, la première idée, le premier produit. Une fois sur deux, quand on envoie une term sheet, la société n'est pas encore immatriculée. Huit fois sur dix, quand on investit, il n'y a pas encore de produit. Donc on est vraiment très à l'aise avec le tout début et on joue à fond le raisonnement de, comme je disais, un peu le modèle américain de la Power Law. Donc, on investit dans une dizaine de sociétés par an. Il est évident que ces dix sociétés ne vont pas devenir des décacornes toutes, bien sûr, mais sur quelques dizaines, il y en a peut-être deux, trois, quatre qui auront un impact fort sur le monde, qui deviendront des organisations énormes. Et c'est ça notre, c'est ça notre business. Génial. Et donc, un business qui doit être fortement impacté en ce moment par l'AI générative. Toi, Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de l'AI générative, de son arrivée en tout cas ces derniers mois ? Et je te parle par rapport à ça depuis décembre. Oui. En tant qu'être humain intéressé par la tech et en tant que VC. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un sujet épineux en tant que VC parce que tu as effectivement le niveau être humain où tu vois les trucs et comme tout le monde, tu te dis, waouh, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est ouf, quoi. C'est super excitant. Ensuite, tu as le niveau VC grégaire où tout le monde est surexcité, balance de l'argent dans tous les sens et veut y aller. Donc, évidemment, on est humain. Donc, évidemment que ça touche le côté moutonnier de tous les humains longs et on n'est pas immune à ça. Et ensuite, tu as le niveau, deuxième niveau VC qui est de se dire, est-ce que ce n'est pas un phénomène moutonnier ? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse attention ? Et donc, tu essaies de faire ton micmac au milieu de tout ça. Moi, je suis quand même plutôt dans le camp des gens qui sont très excités. Et quand j'essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette histoire, ce que je me dis, c'est que, bon, alors, évidemment, c'est pas, hier, il n'y avait pas de technologie, ça n'existait pas, il n'y avait pas des high, pas de logiciel. Et aujourd'hui, tout est incroyable. C'est évidemment un continuum. Mais la question, c'est de savoir à quel point ce continuum, il a une texture qui est différente en ce moment que celle qu'il avait il y a quelque temps. Et je trouve que c'est utile sur ce sujet-là de convoquer un framework tout simple sur la data qui existe depuis, en fait, c'était quand j'étais chez McKinsey il y a dix ans que mon manager qui était plus ou moins expert en data m'avait sorti ça. C'est à la fin, data, c'est input, processing, output. Ça marche à tous les coups. Je trouve que c'est intéressant parce que data et AI, c'est pareil. C'est intéressant d'appliquer à ça parce que du coup, input, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'avant, on croyait que si on nourrissait un algo avec une quantité immense de data, au bout d'un moment, ça ne servait plus à rien en rajouter. Alors que là, apparemment, une nouveauté, c'est qu'on s'est rendu compte que plus on le nourrissait, plus il devenait fort et que ça ne s'arrêtait pas, en fait, et que l'utilité marginale de la data supplémentaire ne décroissait pas. Et donc ça, c'est assez, on comprend bien comment ça peut être utile parce que du coup, c'est intéressant de le nourrir avec l'entièreté de l'Internet, même si ce n'est pas de la data de super qualité, etc., il en fait son affaire et ça le rend de plus en plus puissant. Donc ça, je crois savoir que c'est une nouveauté et ce n'est pas rien. Ensuite, sur le processing, j'ai quand même l'impression, quand je parle aux gens techniques, ce qui n'est pas mon cas, que les avancées scientifiques, elles s'accélèrent. Je parlais l'autre jour avec un chercheur sur le côté image qui me disait qu'en ce moment, l'unité de temps dans sa discipline, c'est le mois, de savoir où on est l'état de l'art, tous les mois, l'état de l'art change. Donc ça, c'est quand même, j'ai l'impression que cette unité de temps, elle était un petit peu plus longue précédemment. Et sur l'output, enfin, des sujets d'ergonomie, Chad GPT l'a montré, c'est très bien d'avoir ta super technologie dans ton garage, mais sauf que si personne ne le sait et que si personne ne s'en sert, ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est moins bien. A l'inverse, si j'ai une ergonomie qui rend ça accessible à des millions d'humains et que ça libère leur créativité, leur rêve, leur envie, leur énergie, eh bien, ce n'est pas un détail. Et donc, Chad GPT l'a montré et c'est en train de se passer un peu partout. Et je pense que c'est important aussi et qu'il ne faut pas le négliger. C'est peut-être quelque chose que les chercheurs négligent parce qu'évidemment, eux, ils voient le côté très scientifique du truc, mais quand la science se répand dans la société, il se passe des trucs. Oui, tout à fait. Je trouve ça hyper intéressant. Ta vision qui est celle du travail sur les modèles, en fait, tu as en effet à chaque fois la même chose sur les data, input, processing, output. Super intéressant. Par rapport à ce que tu disais, je voyais dans All In Podcast ce matin, David Sachs et l'équipe dire qu'en effet, il n'y avait pas un pitch deck en ce moment sans les deux lettres AI dedans. J'imagine que c'est ce que tu reçois aussi en ce moment, ce que tu vois passer. Et ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est qu'il disait que peut-être contrairement à certains usages récents, Web3, crypto, il y a quand même déjà des vrais cas, des vrais cas d'usage entreprise et consumer qui se détachent, notamment sur la capacité de résumer de ChatGPT, des solutions de customer service, service client in-app et la possibilité de faire de l'autocomplete, de compléter des phrases, des mots à l'intérieur des to-do list, des tableaux, des Google Sheet. Donc, une hype, mais des fonctionnalités qui sont déjà très puissantes et que plein d'outils commencent à présenter. Oui, tout à fait. Je pense que c'est normal que ça soit dans tous les decks et dans toutes les têtes des entrepreneurs parce que déjà un truc aussi, une fois de plus, waouh, c'est la moindre des choses d'avoir une réponse sur ce sujet-là, de dire comment ça t'impacte. Alors, peut-être que ça ne t'impacte pas à la limite, mais du coup, explique-le, mais ne pas en parler, ce serait complètement tone-deaf. Et ensuite, je pense que c'est tellement plastique comme truc, vu que justement, ça s'adapte à tout, notamment par le canal texte, il n'y a pas besoin d'interface complexe, etc. Ce serait bien le diable de trouver un use case, un logiciel dans lequel il n'y a pas un petit endroit à minima où tu peux simplifier un truc, aller plus vite, rendre ta vie plus facile. Donc, c'est en fait deux questions, je pense, de savoir ce que vont être, ce que seraient d'immenses boîtes AI basées sur de l'AI pur dans le futur. C'est une question qui est super intéressante. Mais même sans aller jusque-là, tout simplement de se dire, je prends n'importe quelle SaaS du monde et je me pose la question, est-ce que c'est possible à cet endroit-là ou à cet endroit-là d'optimiser tel ou tel truc, de le rendre plus facile, plus rapide ? La réponse, a priori, est oui, un peu tout le temps. Notamment au niveau des interfaces, c'est assez évident. Je pense que c'est normal, effectivement, qu'on voit ça dans tous les decks et qu'il n'y a pas forcément à se méfier de ça ou à être tourné en dérision. Évidemment qu'il y a des... que ça va donner... Il y a du washing. Des excès, mais il y a du bullshit. Mais ce n'est pas pour autant que... Ce n'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'est pas persécuté. Complètement. Non, non, évidemment, il y a du washing. Mais quand je t'entends dire ça, je me rends compte aussi que tu as raison sur le fait d'intégrer cette technologie à n'importe quel produit. Et en fait, c'est différent de, il y a quelques années, le Uber du voyage, le Uber du resto, le Airbnb 2. Là, en fait, on est quand même sur une approche différente, sur quelque chose qui va s'intégrer à l'intérieur des business existants très facilement. Oui. Il y a ce grand débat en ce moment de savoir si ces sujets AI, ils sont en fait startup friendly ou pas. Et si typiquement, le métier de VC va continuer comme il était au sens de... Tous les ans, il y a un certain nombre de boîtes qui naissent et qui deviennent des boîtes gigantesques qui valent des dizaines de milliards et qui, en gros, mettent la pile aux acteurs existants. Il y a un certain nombre de... Et donc, il y a tout un débat qui est super intéressant. Quelqu'un qui voudrait dire que non et que la façon dont fonctionne le business de la technologie va changer, pourrait dire que, d'une part, évidemment, les géants type... Enfin, les cloud providers géants type Microsoft, Google ou OpenAI ou Asimilet vont être tellement forts, tellement puissants et avoir tellement d'importance dans la stack que tout ce que tu peux construire par-dessus, c'est une petite couche de rien du tout et que ce n'est pas avec ça que tu fais une boîte à 100 milliards, peut-être. Il y a un autre truc qui est de dire tout le sujet des sources de data parce que là, en fait, ils ont pris tout le monde à revers. Les gens n'avaient pas complètement réalisé la valeur de leur data, même si ça fait longtemps qu'on dit que c'est le pétrole du XXIe siècle, mais malgré tout, ils n'avaient pas complètement capté. Et donc là, le futur d'Internet, c'est probablement qu'Internet se ferme et qu'il n'y a plus rien d'ouvert publiquement et gratuitement parce que les gens, évidemment, ne vont pas vouloir se faire piller par les réseaux de PNEI et autres. Et donc ça, ça va donner lieu à toute une nouvelle logique business et peut-être que les gros acteurs existants qui ont cette data, typiquement un Twitter, peut-être qu'il va devenir très puissant parce qu'il aura accès à ça. Et donc, ou les gros SaaS existants, peut-être qu'ils vont pouvoir capitaliser sur la data qu'ils ont et devenir encore plus gros. Et que si tu débarques demain matin et que toi, tu n'as pas cette data, peut-être que c'est moins bien, on ne sait pas. Et donc, il y a ces enjeux-là qui sont dans le camp de dire les grosses boîtes qui démarrent de zéro en ce moment, peut-être que c'est un truc du passé. Qui démarre de zéro, peut-être que c'est un truc du passé. De l'autre côté, on peut aussi se dire, je pense que quand on a inventé AWS et compagnie, tout le monde va bien dire, c'est bon, AWS fait tout le travail. Et quand tu fais ton SaaS, en fait, c'est juste une skin AWS. Tu mets une interface par-dessus, mais tu ne crées pas de valeur. Donc, ce n'est pas possible de créer des boîtes qui ont de la valeur. Alors qu'en fait, si, ça s'est passé. Donc, peut-être que là, c'est juste le début et qu'on va en trouver des moyens de créer de la valeur on top de ce truc-là, c'est très possible. Et il y a un autre axe que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire qu'avec ces technologies-là, on peut créer des logiciels beaucoup plus facilement. Donc, si demain, tu veux fabriquer, je ne sais pas, un CRM pour Poissonnier, il y a deux ans, ça te prenait une équipe de dix personnes et un an. Maintenant, ça va te prendre peut-être une équipe de une personne et un mois parce que tu vas pouvoir automatiser ton code, prendre des briques, etc. Et du coup, comme toujours, quand on baisse une barrière à l'entrée, ça ouvre le jeu à des nouveaux types de personnes qui ont peut-être des choses à dire au monde, qui ont une créativité, qui ont une expertise métier. Et donc, peut-être justement que demain, le Poissonnier, c'est exactement ce que pourrait être un bon CRM pour lui. Évidemment qu'hier, il ne pouvait pas fabriquer un CRM pour Poissonnier. Peut-être que demain, il peut. Et il y passe deux week-ends en tweakant des trucs et il fabrique son super logiciel qui, évidemment, n'aura pas un potentiel à faire 100 milliards de chiffres d'affaires puisque c'est un marché de niche des Poissonniers, mais qui peut être super utile pour eux. Et donc, peut-être que dans le futur, il y aura une infinité de petites boîtes niches qui font quelques millions ou des dizaines de millions de chiffres d'affaires qui apporteront beaucoup de valeur, qui seront de qualité comparable aux grosses boîtes parce que, en fait, toute la partie qualité ne viendra pas d'eux, il viendra de l'EI et qui apporteront de la valeur comme ça. Et donc, ce modèle-là, cette question-là, elle m'intéresse particulièrement parce que si jamais c'est de ça la direction que le futur prend, c'est évident que le business model d'EVC ne serait plus viable. Et donc, si on identifie un risque existentiel à son métier, ça vaut le coup d'y réfléchir un peu pour voir si ça va se passer. Super intéressant, ça. Donc, ce serait... Dans ton exemple du poissonnier, mais je pense qu'il y en a plein, c'est de se dire, en fait, on vient ajouter une couche sur le modèle existant avec des données spécifiques à un métier ou une industrie en reposant aussi sur les technologies existantes, les AWS, tous ces socles-là. Et on arrive à faire quelque chose qui répond très bien à un besoin particulier et peut-être mieux que l'existant. Et peut-être qu'il y a ton exemple, Pierre, je crois que tu as investi dans Doctrine aussi. Donc, je pense qu'on peut voir ça aussi comme un vertical particulier. Donc, c'est une couche qu'on ajoute par-dessus le modèle pour aller plus loin et qui finit par créer un business verticalisé à chaque fois, en fait. Oui. Alors, dans mon idée, là, il y a effectivement la partie enrichir avec de la data métier. Mais il y a aussi au niveau de la fabrication pure du logiciel, où c'est beaucoup plus facile maintenant de coder que ça l'était il y a un an. Et tu vois notamment GitHub Copilot, où les devs, ils adorent. Ça leur fait économiser plein de temps et ce n'est pas du tout fini. Et je pense que dans le futur, tu vois, tous les outils no-code qui sont assez à la mode depuis quelques années, mais qui, au global, ont leurs limites et qui ne permettaient pas de fabriquer du vrai logiciel Kali, les bubbles, Airtable, etc., c'est bien pour bricoler des trucs. Mais ce n'est pas avec ça que tu vas créer le nouveau Salesforce. Eh bien, peut-être que demain, le bubble ou Airtable AI-powered, s'il te permet de créer un truc de la qualité de Salesforce. Et il permet à n'importe qui. Et c'est ça que je trouve assez vertigineux. Et c'est pour ça que dans les idées de boîtes qui m'intéressent beaucoup et pour lesquelles j'espère rencontrer une équipe d'entrepreneurs, il y a cette histoire de AI-powered Shopify pour le SaaS. Donc, une plateforme où, avec un espèce d'Airtable, tu peux fabriquer un SaaS facilement suivant ton idée de ton métier. Tu le mets en vente sur le site et on partage tout à l'heure. Oui, donc on dit que c'est le futur du no-code aussi, en fait, qui peut venir de l'AI. C'est ce que je me dis. Et concernant doctrine, c'est une boîte intellectuellement fascinante. L'idée, c'est de dire la loi est un code, le code est une loi. Et du coup, s'il y a bien un sujet que les ordi et l'AI vont pouvoir mâcher assez bien, c'est le legal, le droit, la jurisprudence. Et donc, c'est une boîte, c'était un de mes premiers investissements d'il y a sept ans. Et quand je les ai rencontrés, ils étaient trois dans une chambre de bonne. Et donc, l'idée, c'était de dire ça. On chope toutes les décisions de justice. On les fait manger à des super algorithmes très modernes et on multiplie par mille l'expérience client d'un avocat qui fait une recherche de jurisprudence où chez les concurrents, s'il arrive à trouver un mot-clé, il est déjà content et il doit y passer 30 heures à regarder les 500 réponses. Alors que chez nous, le moteur de recherche comprend ce qu'il cherche et lui donne la réponse. Et donc, ça, ça cartonne. Ça, ça cartonne en fait. Et les 30 heures dont tu parles, 30 heures facturées par le cabine d'avocat, j'imagine. Mais donc, c'est un vrai carton. Et au final, pour moi, c'est une des premières boîtes françaises un peu dans ce type d'AI. Donc, on est sur de la recherche, peut-être pas forcément sur du génératif, mais à exploiter comme ça sur une verticale l'intelligence artificielle avec autant de succès. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Alors, l'histoire de génératif, les deux grandes familles, génératif et discriminatif, j'ai d'un côté, je pense que c'est un mental modèle utile pour essayer de creuser des trucs et de comprendre des trucs. Mais si j'écoute les gens qui savent, apparemment, cette discrimination-là, cette séparation-là, elle n'est pas si fondamentale et bas niveau que ça. Mais néanmoins, oui. Et un exemple quelque part génératif de doctrine, depuis le début, un des premiers use cases un peu qu'il y avait pour se projeter, c'était sur un cas très concret qui est, par exemple, la rupture abusive de relations commerciales. Tu as, c'est écrit nulle part, si tu romps une relation commerciale établie de longue date avec un de tes prestataires, le juge peut te condamner parce que tu n'étais pas censé rompre comme ça sans le prévenir, sauf que c'est écrit nulle part la punition. Et donc, c'est les tribunaux qui décident. Et puis, les avocats, ils ont un ordre de grandeur, mais ils ne savent pas trop. Et donc, si jamais tu veux essayer de déterminer la règle, tu vas demander à un junior avocat de cruncher mille décisions pour essayer de trouver un truc. Alors que pour doctrine, c'était, tu expliques à ton algo ce que tu veux et il te claque en dix secondes qu'en fait, il te fait une courbe, enfin, il te fait une droite avec des points et tu vois qu'en fait, c'est un mois par année d'ancienneté. Et donc, tu demandes à ton algo, c'est quoi la punition moyenne un mois par année d'ancienneté. Donc, en un sens, ça produit du savoir nouveau, du contenu nouveau. Et c'est effectivement, je pense, sur ce sujet du juridique, effectivement, l'EI, c'est assez facile à comprendre. C'est assez straightforward. Oui, tout à fait. Après, je pense qu'on le voit assez bien arriver aussi sur des cas type comptabilité. On parlait du code aussi, qui sont les premiers métiers qui sont un petit peu bouleversés. Toi, Pierre, j'ai une petite question pour revenir sur… On parle souvent du test de Turing avec l'EI. Est-ce que toi, tu considères que ChatGPT a passé le test de Turing ? Alors, quand je vois des gens comme Yann Lequin dire qu'on n'y est pas du tout, je vais… Et qu'est-ce que tu penses de la vision de Yann Lequin ? Tout à fait, ça m'intéresse aussi. Parce que je le trouve très critique depuis le début. J'en ai parlé déjà dans plusieurs podcasts. Et on a vu ensemble que le week-end dernier, Facebook a sorti aussi un LLM. Et ce n'est pas Yann qui l'a présenté. Mais en tout cas, ils ont suivi la même route comme Google venait de le faire avec Bard. au-delà des critiques que Yann avait pu émettre sur les limites de cette AI générative et de ces LLM. Oui. Bon, alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'AIG, ce n'est pas tout de suite. Et donc ça, tout le monde est d'accord que ce soit Altman ou Lequin ou n'importe qui. Donc ça, a priori, on n'y est pas et on n'y est pas tout de suite. Ensuite, sur le côté un peu moins enthousiaste que les autres, je pense que d'abord, effectivement, quand tu es dans le truc toute la journée et que tu vois les limitations, etc., forcément, tu t'enthousiasmes moins, c'est sûr. Ensuite, je pense que je ne le connais pas. Donc, ce n'est que très lointain. C'est très théorique. Je pense que quand on est un chercheur, un grand scientifique, etc., forcément, la partie interface avec l'humanité, ce qu'on disait au début sur l'ergonomie, le fait que ça change un produit utilisé par un humain ou par un million d'humains, même si techniquement, c'est le même produit, en fait, non, ce n'est pas le même produit et il n'a pas le même impact sur la Terre. Et donc ça, ce n'est pas un sujet scientifique, c'est un sujet philosophique, sociologique. Et donc ça, ce n'est peut-être pas son travail de l'avoir en ligne de mire ou même au contraire, peut-être que c'est son travail de ne pas trop l'avoir en ligne de mire et de rester sur le côté scientifique, je ne sais pas. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça sur l'AGI, le truc, c'est qu'il me semble, il n'y a pas besoin d'AGI pour que ça soit déjà super angoissant ou en tout cas, super positif, mais que ça ait un impact sur le monde super fort. D'ores et déjà, ce qu'il est possible de faire et les impacts que ça a sur la société sont complètement dingues. On peut produire des textes, des vidéos de la voix à la volée en qualité parfaite pour leur faire dire n'importe quoi. Littéralement, pendant qu'on est en train de parler, tu n'as absolument aucun moyen de savoir que tu es en train de parler à moi, Pierre, et pas un adolescent chinois de 15 ans qui a fait un modèle avec mon visuel et ma voix et avec de la traduction automatique. Ce n'est pas possible. Donc, c'est quand même assez vertigineux et ça touche une infinité de domaines de Tinder. Tu voyais ce week-end le nouveau filtre de TikTok qui te montre avec un niveau de beauté, de jeunesse incomparable. C'est complètement dingue. En live. Oui, je l'ai vu bluffant. Redevenir adolescent, en effet. Et je me demandais quelle était la vraie photo. C'est vrai que c'est bluffant. Et donc, typiquement, ça va être quoi demain Tinder ? Je n'en sais rien. Donc, ça va de là au droit d'auteur. Demain, tu dis, c'est moi qui ai écrit ce livre. Et il y en a un autre qui dit, balancez-moi. Et tu dis, oui, mais ce n'est pas le même. Oui, mais en fait, tu me l'as volé. Comment tu dis ça ? Ou même dans un autre domaine encore, l'histoire. Si demain, n'importe qui sur Terre, ça lui prend de fabriquer une super vidéo en HD où il montre que dans les camps de concentration, il se passait d'autres choses. Comment on fait ? Et donc, tout ça, c'est des use cases qui ont, alors là, je ne dis que des use cases négatifs, mais c'est des use cases qui ont un impact sur l'humanité hyper fort et qui n'ont pas besoin d'AGI pour arriver. Alors, je vois très bien. Donc, d'un côté, comme vient de le dire Sam Altman, ce week-end, en écrivant un papier sur les conséquences à court terme et à long terme, il dit que les possibilités, elles peuvent être incroyables, flourish at a degree that is impossible to visualize. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se rendre compte de ce que ça peut nous apporter. Mais de l'autre côté, par rapport à ce que tu dis, beaucoup d'inquiétudes, mais beaucoup d'inquiétudes sur la provenance des contenus, sur le fait qu'on ait un afflux massif d'informations, plein de deepfakes et qu'on ne puisse pas du tout savoir identifier par qui sont générés ces contenus digitaux en masse. Et donc, je vois très bien ça, Pierre, avec les deepfakes, plein de contenus dont on ne peut pas vérifier la qualité, l'authenticité, parler à la place de Barack Obama, parler à la place de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu imagines, toi, des solutions par rapport à ça ? C'est sûr qu'il en faut, il va en falloir parce que… Et très vite, très vite. Une des questions que pose l'AI et l'abondance artificielle qu'elle produit qui a plein de côtés positifs. L'abondance artificielle sur la santé, ça va être super et à court terme, notre boîte en portefeuille Hawking découvre tous les jours des trucs incroyables. Probablement que ça va aider à fabriquer des robots qui vont aider pour les tâches pénibles. Sur l'énergie, j'imagine que pour la fusion, etc., ça ne sera pas inutile. Et alors que si on ne trouve pas une façon de produire de l'énergie radicalement nouvelle, on est cuit parce que personne n'a envie de retourner au Moyen-Âge. Et donc, c'est probablement… On n'a probablement pas le choix que d'aller vers là. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a ce sujet notamment de fin de la vérité en fait, d'abondance artificielle et lié à l'abondance artificielle qui est hyper angoissant et ça touche vraiment un truc hyper deep chez les humains parce que Saint-Thomas-Naquin, je crois que ce que je vois, c'était il y a 2000 ans et pendant 2000 ans, ça a tenu en fait. Donc, c'est des trucs assez bien câblés dans notre cerveau qui doivent être recablés. Ça avait commencé il y a quelques années avec les réseaux. Donc, Trump, les trolls, la vérité alternative, les co-chambers, etc. C'était un peu le début de ça déjà où tu dis un truc et s'il y a 100 000 personnes qui le likent et que ça rentre dans l'œil de la personne qui le lit, ça a l'air vrai sauf qu'il manquait la couche de techno par-dessus pour que ça ait l'air vraiment vrai. Et là, cette fois-ci, elle est là. Donc, comment on fait ? C'est là où je pense que les cryptos ont une place parce qu'en face de cette abondance artificielle, je pense qu'il faut créer de la rareté artificielle et la rareté artificielle, c'est littéralement un synonyme des cryptos. Alors, pour le faire hyper simple. Bien sûr, le NFT déjà aussi en tant qu'objet digital unique, la crypto, tout à fait. Et même, pour revenir à l'archéologie du truc, Bitcoin, la rareté de Bitcoin est complètement inventée. 21 millions. Oui, c'est magical internet money. La base des cryptos, c'est bunch of kids qui ont inventé dans leur tête un magical internet money et qui ont convaincu les autres que ce magical internet money existait et ça a créé de la rareté. quoi ? Et donc, c'est vraiment la base du truc et moi, je pense que c'est que cette techno-là, c'est en fait que ces deux technos-là, l'EI et la crypto, je pense que c'est deux côtés de la même pièce, donc abondance artificielle, la rareté artificielle. Et alors évidemment, les cryptos sont un peu en retard en termes d'avancée idéologique par rapport à l'EI. Je pense qu'il y a besoin d'un renouveau de l'ampleur Satoshi ou Vitalik et que le temps qui n'aura pas eu ce renouveau, il ne se passera rien. Ce n'est clairement pas OpenSea, le futur des cryptos, mais que c'est techno ou ce potentiel-là et que ça va se passer et qu'on a besoin que ça se passe parce que sinon, ce n'est pas dingue ce qui pourrait se passer. Et à cet égard, il y a une boîte que je trouve particulièrement intéressante qui est WorldCoin qui est une des deux boîtes qui a créé à peu près en même temps un dénommé Samashman. Donc l'autre boîte, c'était OpenAI. Et donc l'idée de WorldCoin, c'est de créer une identité infalsifiable et unique pour tous les humains de la Terre basée sur l'Euriris et de se servir de la crypto d'abord pour tout le sujet identification et aussi pour donner envie à tous ces humains de rentrer dans le système parce qu'évidemment, même un super système si aucun humain ne joue au jeu, il ne sert à rien. De donner envie à tous les humains d'entrer dans le système en leur donnant des tokens créés dans le système. pour l'occasion des WorldCoin. Donc ils ont levé 100 millions il y a trois ans je crois et ils vont lancer dans trois mois. Ils ont unboardé un million d'humains après ce qu'ils disent. 1% de la population du Portugal et je trouve ça assez fascinant. Je suis tout à fait d'accord. Tu as déjà vu toi la machine en question qui permet de scanner l'Euris ? c'est une espèce très curieux ils appellent ça l'orbe et donc là je crois qu'elle est particulièrement répandue dans quelques pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est où ils ont fait des gros partenariats il y en a dans les môles etc. Au Portugal pas mal mais en Europe ils ont et aux Etats-Unis ils n'ont pas encore poussé le truc. Écoute on a hâte de voir ça moi je crois que j'avais entendu parler de tests qui avaient été faits à Marseille aussi mais c'est sûr qu'on comprend très bien que cette notion de rareté cette notion de vérification de l'identité au-delà d'un fichage en fait parce que je pense que tout ça doit être bien cryptographié par WorldCoin pour préserver l'anonymat Sam Altman a aussi travaillé beaucoup sur la notion de revenu universel et c'est vrai que ce protocole en tout cas qui permettrait d'identifier les humains de manière unique serait hyper utile à ce niveau-là pour ne pas verser le revenu universel plusieurs fois à une même personne. Oui ça fait partie du discours alors effectivement ne pas le verser plusieurs fois à une même personne et même produire la richesse qui permet de le verser puisque à la fin quand tu abstrais cette boîte-là ça serait son métier ça serait de produire de l'identité pour tous les humains et donc il est bien évident qu'une organisation qui produit de l'identité pour tous les humains elle produit énormément de valeurs à l'échelle du monde et donc cette valeur-là elle peut la redistribuer sous forme de UBI de revenu universel aux humains et donc ça fait partie de l'idée et juste pour illustrer pour montrer à quel point c'est make sense mon exemple de l'adolescent chinois de tout à l'heure là avec ce système-là je serais capable de te prouver que mon identité a été vérifiée et que c'est bien moi alors c'est évidemment ça peut s'appliquer à tous les domaines on aurait démarré l'interview ou on aurait démarré l'interview ou même peut-être notre audience pourrait vérifier grosso modo ton wallet et ta signature en tant que Pierre exactement trop cool est-ce que alors je voudrais en profiter aussi Pierre est-ce que tu pourrais revenir un tout petit peu sur Hawkeen parce que je cherche des cas de biotech j'en ai pas encore eu alors je considère que c'est un des enjeux les plus intéressants et fascinants sur les high en termes de progrès contre les maladies et j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus d'infos sur Hawkeen qui je pense est une super belle boîte française aussi que tabacquer alors ouais on est évidemment super heureux d'avoir d'avoir soutenu Hawkeen depuis le début maintenant c'est une boîte qui a levé un peu plus de 300 millions qui a plusieurs centaines d'employés et ils sont à New York et à Paris et c'est alors depuis le début l'idée c'est de découvrir les thérapies contre le cancer grâce à l'AI et à de l'AI très 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 scientifique quoi c'est de la vraie science et ils sont un nombre incalculable de PhD d'immenses talents dans cette boîte il y a une espèce d'ailleurs de phénomène qui est absolument génial qui se passe depuis quelque temps c'est que à l'X et à normal parmi les gens qui font de l'AI les boîtes qui les font rêver Hawkeen score très très haut et c'est quand même en soi c'est un c'est un c'est un vrai asset pour une entreprise de faire rêver les talents comme ça et donc l'idée depuis le début c'est de faire ce qui s'appelle du federated learning parce que le problème des datas de santé évidemment c'est que tu ne peux pas aller voir un hôpital et dire donnez-moi vos datas patients j'en prendrai le plus grand soin ça ne marche pas comme ça donc le federated learning c'est un c'est un système qui permet de traîner les algorithmes d'AI sur place avec la data des hôpitaux mais sans qu'ils aient besoin de te la donner et ensuite de faire remonter non pas la data mais les algorithmes et ce qui permet de s'en servir de la data sans représenter un risque pour les patients et donc donc t'appelles les problèmes de privacy sur les données médicales parce que ça reste à l'hôpital c'est ça ? ouais exactement et ensuite ce qui repart de l'hôpital c'est l'algorithme entraîné et donc ils travaillent avec plusieurs grands labos sur essayer de prévoir comment comment tel ou tel traitement expérimental pourrait réagir et ils travaillent aussi sur le fait de fabriquer leur propre traitement et quand je réfléchis à quand je réfléchis aux boîtes françaises qui ont une vraie chance de valoir non pas un milliard ce qui est déjà le cas mais plutôt 10 ou 50 un jour qui ont le potentiel à la fois de marché de technologie de tout ça il n'y en a pas beaucoup en fait la vérité sur les 25 licornes françaises c'est toutes des super boîtes mais il y en a où tu peux voir où est-ce que ça va atterrir en termes de taille de marché de dynamique et celle-là elle est au kin pour le coup c'est une boîte qui est décapée quoi si elle réalise son plein potentiel ça sera un jour une boîte à 50 milliards extraordinaire extraordinaire mais ce qui est génial aussi c'est que au final la boîte elle est panée en décembre avec ChatGPT elle est là depuis plusieurs années et donc elle a traversé en fait des hivers de l'EI et ce qui est assez ce qui est assez intéressant c'est que peut-être qu'aujourd'hui le nouveau AI Summer qu'on vit ça va lui donner un boost supplémentaire notamment tu en parlais en termes d'attractivité pour les profils mais aussi les médias qui vont parler de plus en plus de ce type de sujet donc c'est top que cette boîte soit pas de devoir comme ça un acteur qui était dans l'EI et que tu as financé il y a quelques années au travers des hivers tout à fait c'est une boîte qui a 7 ans quand même et donc au début c'était beaucoup c'est sûr que c'était beaucoup moins facile à comprendre quand on a fait cet investissement là on s'est fait dire plusieurs fois mais qu'est-ce que c'est que cette boîte on n'y comprend rien c'est pas du SAS c'est pas du est-ce que c'est un labo de recherche est-ce que c'est une biothèque on ne comprend pas et maintenant c'est beaucoup plus facile à expliquer c'est sûr très bien écoute on a hâte d'entendre parler de Hawking et alors je vais en profiter j'ai vu Pierre que tu lançais un hackathon avec First AWS et Hawking justement et Hawking voilà dans les bureaux d'Hawking l'idée c'est donc bon évidemment le sujet AI est super intéressant en ce moment on n'a pas on en a parlé et alors que la géographie des startups s'était assez éclatée récemment et pendant le Covid on a vu qu'il y avait ce phénomène là à SF où disons avec beaucoup de gens intéressés par l'AI qui ont quitté leur job ou se sont fait virer de Google Meta etc ah oui ça y est il y a une grosse reconversion j'ai vu qu'il y avait 59 nouveaux arrivants chez OpenAI qui viennent de Google et de Meta alors il y a les gens qui partent de Google et Facebook pour aller chez OpenAI et puis il y a ceux qui partent de Google Facebook et OpenAI pour créer leur truc et donc il y a ce nouveau quartier de Cérébral Valley enfin ce quartier qui est nouvellement appelé Cérébral Valley ASF où beaucoup d'entre eux se regroupent discutent échanges etc et d'un côté c'est super mais de l'autre on trouverait ça dommage que ce phénomène n'existe qu'à un endroit sur Terre et d'autant plus dommage qu'on a en France énormément de talent de scientifiques et AI il n'y a qu'à voir là il y a quelques jours tu en parlais quand Facebook qui a publié leur modèle leur algo Lama concurrent à 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 sur les 14 auteurs listés il y en a 11 qui sont français et 10 qui viennent de Polytechnique et donc c'est quand même pour une fois c'est quand même assez génial de se dire que on fait que c'est une boîte US mais que le système français a contribué assez largement à quelque chose de classe mondiale ça n'arrive pas non plus toutes les trois semaines et et on peut être content de ça malgré tout mais maintenant il faut je pense transformer l'essai mettre dans le bon sens un peu tous ces trucs intéressants sur les talents sur maintenant le financement qui est disponible depuis quelques années en France sur un un état d'esprit entrepreneurial qui est de bien meilleure qualité qui l'était probablement il y a dix ans mettre tout ça dans le bon sens et pas rater le coche et pour créer ce même type d'émulsion que celui dont on parlait à SF et donc on a envie de contribuer à ça de contribuer et même d'être en lead là-dessus puisque à la fin il n'y a pas 2000 fonds qui investissent au début de la vie des boîtes qu'en France on est même le plus gros à faire ça donc c'est en partie une forme de responsabilité pour nous et et donc la première initiative en ce sens qu'on fait c'est donc ce hackathon Genai l'URL c'est genai.paris et donc c'est le c'est le week-end du 10 du 10 mars là donc on va avoir 50 personnes qui vont venir un week-end dans les bureaux d'auquine pour hacker des trucs et et on va on a quelques quelques mentors qui seront là pendant le week-end pour nous aider j'ai vu que tu avais des profils incroyables au niveau mentorat tu parlais il y a une personne de un ex de Google Brain je crois déjà ouais exactement alors dans les dans les jurys qu'on aura le lundi soir il y a effectivement des gens des gens vraiment géniaux il y a donc Jean-Philippe Vert qui est maintenant chief R&D officer de Dockin et qui effectivement avant était Google Brain dans un très très gros job Florent Florent Doeto donc qui est CEO de Dataiku qui est une des boîtes Degacorn quasi Degacorn un peu moins je crois mais en tout cas une des boîtes Fleuront de la France des boîtes françaises en AI et on a aussi et on a ensuite deux entrepreneurs dans des boîtes un petit peu plus jeunes mais hyper mais pleines d'avenir donc Stanislas Polu qui était le seul français d'Open AI qui a créé Dust il y a quelques mois et qui est qui se fait d'ailleurs très courtisé par les VCs du monde entier en ce moment et aussi Mathieu Ruif donc fondateur de PhotoRoom c'est un produit incroyable qui existe depuis quelques années lui aussi eux aussi ils s'y sont mis avant que ce soit la mode et donc il permet en gros d'élixer des photos pour différents types d'usages que ce soit commercial ou non avec il vient de le mettre sur Stable Diffusion là j'ai vu très cool ouais donc ouais des gens des gens super et c'est un peu ça le propos en fait c'est de dire on a des gens de classe mondiale dans notre écosystème français et on est à la fois en entrepreneur successful et à la fois en talent de recherche et de science et ça serait dommage de laisser de drop the ball quoi génial donc un hackathon qui va se passer dans les meilleures conditions tu disais super bureau tu parles d'un jury vraiment de star des acteurs sur le financement bon ben je pense que tu es là donc c'est très bien et en premier AWS donc moi je trouve que c'est génial parce que j'avais vu passer le hackathon de scale.ai à SF qui était énorme qui avait fait beaucoup parler et je trouve ça vraiment extra de faire ça en quelque chose c'est génial et alors ça s'est inspiré et alors est-ce que tu as déjà et donc les dates Pierre pour les rappeler à l'audience c'est 10 et 11 mars donc le hackathon lui-même il est le c'est le donc les candidatures se terminent le 3 mars donc dans une petite semaine le hackathon lui-même c'est le samedi dimanche 11-12 mars et le le démodel c'est le lundi 13 mars soir dans les bureaux d'Ockin et donc alors c'est pas ouvert au public mais on a une petite quelques dizaines de places qu'on va partager avec les avec les gens autour de nous alors j'espère que tu m'inviteras Pierre je t'avais déjà demandé mais ah c'est trop sympa mais et autre question donc sur sur les candidatures tu as reçu beaucoup de candidatures ouais ouais tout à fait c'est c'est ça se passe super bien là on est on sait on sait qu'on aura les 50 personnes super et ensuite on va voir à quel point est-ce qu'il faut qu'on fasse des choix difficiles mais ouais ça s'est super bien passé et on a été assez aidé en ça par le post un post que j'ai fait ce week-end justement qui parlait de ce phénomène là les 10-11 sur 14 de Facebook parce que ce truc a complètement pris feu avec 1600 likes sur LinkedIn Yann Lequin qui vient discuter en commentaire etc et ça ça a fait beaucoup de beaucoup de reach excellent excellent bah écoute on relèvera ça et avec avec l'audience du podcast et non c'est vraiment super donc ben ça va être génial sur Hackathon ça va être un super événement félicitations pour l'organisation de cet événement Pierre donc peut-être pour terminer donc j'ai une question classique sur un petit peu ton film ou ton livre de science-fiction préféré un petit peu pour aller plus loin est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller Pierre ouais ben alors je sais pas si c'est un livre ou un film c'est plus un thème qui en l'occurrence a été décliné dans un livre et un super livre ou un super film c'est le 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 traitement de l'ADN et et de comment on fabrique les bébés de la génération d'après donc en film c'est Gataka et en livre meilleur des mondes mais ce que je me dis c'est d'une part en soi l'ADN c'est un dataset et donc très large et donc de la même façon que ça crée de la valeur de faire manger à des algos tout internet probablement qu'en faisant manger à des algos tout l'ADN il peut découvrir des trucs de ouf c'est déjà évidemment l'univers ne m'a pas attendu pour le faire mais je veux dire tendanciellement probablement que on n'a pas fini de trouver que ça fait des trucs de dingue et ça me semble d'autant plus utile qu'avec toutes sortes de systèmes qu'on a mis en place et qui sont très bien d'un point de vue humaniste de santé de support social etc le darwinisme a cessé de faire évoluer la race humaine il y a probablement il y a 100 ans et donc c'est très bien d'un point de vue humaniste mais sauf que peut-être qu'il faut que la science prenne le relais parce que l'humain n'avait peut-être pas fini d'évoluer et moi je pense que dans alors évidemment ça pose un paquet de questions éthiques mais je pense que d'ici quelques dizaines d'années ça sera assez évident pour tout le monde que quand on fait des enfants on prend très en compte ces sujets d'ADN et que on les programme en fait c'est je pense la suite pour l'humanité ok et donc avec des technologies qui arrivent en renfort j'imagine pour faire ça de la meilleure manière et en effet tu as raison des débats éthiques mais c'est vrai on retrouve dans le code ADN la même logique et des fonctionnements pas identiques on parle des réseaux neuronaux c'est toujours ce pont entre la science l'existant le vivant et ce qu'on développe aujourd'hui avec la machine donc c'est fascinant ouais et c'est un peu pareil que pour l'AG on peut pas décréter que ça n'arrivera pas on peut même plutôt penser que c'est sûr que ça va se passer et donc c'est probablement plus c'est probablement mieux à tous les étages de se demander comment faire pour que ça se passe bien plutôt que de nier quoi ouais bien sûr et alors je partage tout à fait et peut-être donc en effet se poser ces questions-là le plus vite possible et avec le plus de personnes possibles qui peuvent donner leur avis là-dessus plus de personnes d'institutions pour avoir un maximum d'avis et de recul tout à fait trop bien Pierre merci beaucoup merci beaucoup pour ton d'être venu sur Comptoir AI c'était un plaisir de t'accueillir on va suivre avec beaucoup d'attention le hackathon que tu organises et je mettrai un lien vers ton profil LinkedIn aussi sur lequel il y a des postes très intéressants sur ce qui se passe dans la technologie l'AI et sur l'écosystème français donc voilà merci à toi salut merci à bientôt